Les populations de Cafountine étaient mobilisées ce dimanche dans une marche de protestation pour, disent-ils, dénoncer une gestion calamiteuse de la municipalité. Ces populations disent être confrontées depuis 2014 à une situation écœurante, grave et préjudiciable pour le décollage de leur collectivité locale. Je suis Ismail Dramin, conseiller municipal à la mairie de Cafountine. En effet, il s'agit des actes causés par le maire, notamment la confection de fausses quittances de recouvrement des taxes communales et la récupération directe, illégale, de la redevance de la concession du quai de pêche sans les reverser conformément au respect de la procédure en matière au trésor. Les dites recettes recouvrées n'ont pas en plus fait l'objet d'une autorisation spéciale lors des différentes sessions du conseil municipal. Le préjudice causé est estimé à plus d'une centaine de millions de Français. Ce que nous venons, nous signalons aujourd'hui n'est que la face visible de l'expert. Elles se disent ces populations abusées, désabusées, méprisées par le maire Victor-François Yatta qui serait soutenu par le régime de Makissal. Dès 2015, nous avons interpellé M. le maire, M. le sous-préfet de Jouloulou, M. le percepteur, par rapport à cette pratique qui, malheureusement, sa réponse qu'il répète comme une chanson est la suivante. Allez où vous voulez, vous ne pouvez rien contre moi car le pouvoir c'est nous. Si vraiment le fait d'être un apérisse, le fait d'être ami du petit vrai du président vous permet vraiment de piller les ressources d'une pauvre commune qui essaie vraiment de tendre vers l'émergence, on regrette. Des mesures conservatoires ont été prises, dont on nous dit financier de la commune par les organes de contrôle de l'État. Nous interpellons le procureur de la République, l'agent judiciaire de l'État car l'argent n'appartient pas seulement à la commune de Cafouty. Nous sommes dans une caisse unique du trésor. Interpeller le maire minimise et parle de manœuvres politiques et politiciennes. Tous ceux qui ont avancé des accusations graves apporteront les preuves le moment venu devant la justice. A-t-il répondu en substance à la presse ?